Salut à tous, salut les gaunes, salut les phonottes, salut tout le monde. Bon, petite vidéo débrief de Lyon Sochaux, messieurs. Avant tout, abonnez-vous, les gars. On est bientôt aux 3000, les gars et les filles. Abonnez-vous, partagez, petit pouce bleu, ça fait plaisir. Vous ne vous rendez pas compte ? La chaîne évolue grâce à vous. Et moi, je suis content de tous vos messages, je les lis. Donc n'hésitez pas. Bon, c'est parti. Je vais débriefer du match et je vais vous dire ce que j'en ai pensé. C'est parti. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match ? Je vais vous dire. Je pense qu'il y a un facteur qui a joué et qu'on n'avait pas au dernier match. Vous allez me dire si vous êtes d'accord dans les commentaires. Je pense que Paqueta, il est capable à lui tout seul de changer le cours d'un match. Pourquoi ? C'est un métronome. Il est capable à lui tout seul de débloquer les matchs, de trouver ce lien, de faire cette transition entre les défenseurs et les attaquants. C'est vraiment un très bon milieu qui est très complet. Je pense qu'il a emmené cette touche qui manquait de créativité justement au dernier match. Il n'est pas tout seul, mais je pense qu'avoir un Paqueta, on est pour beaucoup. Je vais vous développer après chacun de mes joueurs, mais je pense que c'est un facteur qui a changé le match. J'ai trouvé le match plutôt plaisant. On n'a pas trop forcé. Je n'ai jamais senti qu'il pouvait nous poser des difficultés. Je vais vous dire pourquoi on a eu des difficultés à mes yeux. Je pense que vous allez être d'accord. et j'ai relevé quelque chose depuis le tout début du match. Il y en a un qui est quasi carrément passé à côté de son match. Je vais vous en parler tout de suite parce que je vais commencer à débriefer joueur par joueur. C'est parti. Bon, donc pour moi, on va commencer. Paulsberg, je le prononce mal, on s'en fout. De toute façon, vous savez très bien de qui je parle, le gardien. Je l'ai trouvé moyen. S'il n'avait pas fait cette erreur sur le deuxième but, ce n'est pas une erreur. C'est qu'il se couche un peu vite. C'est qu'il est un peu à la bourre. Je ne lui en aurais pas voulu. J'aurais trouvé qu'il avait fait un match plutôt correct. Mais cette erreur fait que ça vient ternir un peu son match parce qu'il fait un bon arrêt du point. Il fait des relances au pied plus que correct. Mais cette micro-erreur, parce que pour moi, la grande erreur, elle ne vient pas de lui. Elle vient de Diomande. Je vais vous parler de Diomande tout de suite après parce que pour moi, il a fait un match catastrophique, Diomande. Je vais en venir après. Pour moi, Paulsberg, il fait un match moyen. Je ne vais pas lui taper dessus. C'est son premier match. Il n'y a que cette petite erreur qui me gêne un peu. À revoir, on ne sait jamais. À droite, Déchelio. Je vous le dis. Je préfère Déchelio à Cornet. Je préfère Déchelio à Dubois. On atteste son centre magnifique. Le but de Cornet, on le doit à Déchelio. À Cornet aussi. Mais le but, il va, il pose un centre, il lève la tête, il lève la tête. C'est ce que je dis à mon fils à 7 ans. Tu lèves la tête, Julio. Il lève la tête et il fait son centre. J'ai l'impression que j'ai demandé le bout du monde. Parce que Dubois ne le fait pas. C'est des centres à volo. Ça en regardant les pieds, ça part au 8e poteau, au 12e poteau, au moins 3e poteau. Avec Dubois, là, il a levé la tête et il a fait un centre parfait qui est arrivé là où il fallait. Donc, Déchelio, bon, propre défensivement, propre offensivement, c'est laser ses centres. C'est laser. Je l'avais déjà remarqué. Il est lent, certes. On atteste le grand pont qu'il prend en toute première mi-temps. Il se prend un grand pont. Mais il a été propre. Il est aussi, vu qu'il est lent, il joue du fait qu'il soit lent par un positionnement et des décisions défensives qui viennent combler un peu ce manque de rapidité. Mais honnêtement, je l'ai trouvé bon au dernier match. Et là, je l'ai encore trouvé bon. Donc, je le note qu'il est bon. Je suis désolé, c'est comme ça. Donc, eh oui, à mes yeux, Déchelio est meilleur que Dubois et Cornet. Vous allez me dire, c'est pas dur. Ensuite, on va passer à Diomande. Un joueur que j'adore. Mais alors là... Depuis ma poule, je n'avais pas vu un joueur faire autant d'erreurs défensives. Il nous a coûté les deux buts. Les deux buts, ils sont pour eux. Les deux. Les deux buts. Le premier, il rate son tacle. Du coup, il rate son tacle et il laisse le joueur à l'attaquant tout seul. Ben Lamourie, le pauvre, il essaye de venir combler le manque. Mais c'est déjà trop tard. Donc, première erreur. Elle est pour lui. Deuxième but. Il ne voit pas le joueur dans son dos. Il lui passe devant. Erreur de marquage. Erreur de repli défensif. Deux erreurs. Il a perdu 10 ballons en première mi-temps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 10 ballons, ce que ça fait pour un défenseur de perdu. Il en a perdu 14 au total. Il en a perdu 10 en première mi-temps. Sa première mi-temps, c'est une cata. Des passes complètement ratées. Des prises de décision à la rue. Le carton joué de Ben Lamourie sur la faute à Sassi de là en première mi-temps. Ouais, ouais. Ben ouais, c'est Diomandé qui ne prend pas son joueur. Il est complètement aux fraises. Ben Lamourie, il arrive en retard. Il vient juste combler le retard de Diomandé. Un match complètement raté de Diomandé. Je n'avais pas vu depuis ma poule, comme je vous dis. Un joueur, un défenseur faire autant de boulettes. C'est très grave. Il m'a vraiment fait peur aujourd'hui. Il a été mauvais, carrément. Et c'est un joueur que j'adore. J'espère qu'il va se ressaisir parce que des prestations comme ça. Ah ouais, non. Moi qui l'avais vanté à plusieurs fois dans mes vidéos. Là, aujourd'hui, c'est à oublier. C'est un match complètement raté de sa part. Ben Lamourie. Alors Ben Lamourie, lui, non. Il met son but. Il met un beau but d'ailleurs. Un but rageur. Et Ben Lamourie, dans l'agressivité. Je parle bien dans l'agressivité. Alors retenez bien ce que je dis quand même. Parce qu'il y en a encore. Dans l'agressivité, c'est du niveau d'un pépé. C'est du niveau d'un Chris. Le mec, c'est un battant. Mais un vrai de vrai, Ben Lamourie. On atteste son but. C'est un but de rageur. Il va la chercher au premier poteau. Il met sa tête. Il a envie de mettre un coup de boule dans le ballon. C'est un beau joueur. Il est peut-être, du coup, son agressivité lui fait prendre des décisions comme les dégagements un peu à l'arrache. Il ne fait pas dans la demi-mesure, ce mec. Et moi, j'aime beaucoup ce type de joueur. Un battant comme ça, tu as envie d'aller au combat avec lui. Lui, tu as envie d'aller à la guerre avec lui. Et moi, des joueurs comme ça, ça me plaît. Même s'il a du déchet. Même si, voilà, Diomondé, il se fait passer. Lui, tant pis, il n'en a rien à foutre. Il va, il met un bois. Il met un bois, il envoie du bois. C'est tout. Il envoie du bois, il met un tac là, ça s'en, c'est tout. C'est comme ça. J'aime beaucoup ce type de joueur. Alors oui, ça prend des rouges. Oui, c'est un peu bourrin. Mais ça me plaît. Il en a besoin de joueurs comme ça. Martichiro, il est un peu comme ça aussi. Donc, non, non. Bonne prestation de Ben Lamourie. Moi, je suis content. Voilà, il y a des erreurs. Il y a quelques erreurs, mais il y a du positif. Et je l'aime beaucoup. Je n'ai pas compris pourquoi l'autre, il l'a sorti. Alors que Diomondé était aux fraises, il avait aussi un jaune. Un compréhensible de la part de Garcia. Entre les deux, il y avait 10 cases d'écart aujourd'hui. À gauche, Bard, match moyen. On ne l'a pas trop vu. C'était un match plus que moyen de Bard. Je n'ai rien à dire sur lui. Moyen. Bruno Guimaraes. Le premier but, il est aussi fautif. Parce que du coup, il est fautif. On ne va pas se mentir, il est en retard. Il est fautif. Mais je le trouve très intéressant. Ne fais jamais de mauvais match, Guimaraes. C'est un joueur qui fait ou des bons matchs, ou des matchs moyens. Aujourd'hui, il fait un match moyen. Pas exceptionnel, mais je l'ai trouvé là. Il était présent. Non, match moyen de Guimaraes. Ce n'était pas un grand match, mais ce n'était pas un mauvais match non plus. Je vais passer donc ensuite. Allez, on va passer à Aouar. Qui fait un match plutôt correct. Je n'ai pas envie de... Non, non, il fait un bon. Il fait un match correct, juste techniquement. Je pense à des contrôles. À un moment donné, il reçoit le ballon. Il fait un super contrôle. Il sort avec le ballon. Il a été à des moments aussi. Il était pris. Puis, il avait cette justesse technique. Voilà. Alors, il va falloir améliorer les frappes. Parce que c'est catastrophique. Son enroulé, il me fait chier là. Alors, ça rentre une fois sur 20. Mais bon. Coup du pied, bordel. Coup du pied. Eh oui. Eh oui. Donc bon. Après, sinon, juste techniquement, on l'a trouvé. Il y avait du lien. Match très intéressant d'avoir. Alors, voilà. Allez, on passe au suivant. Là, c'est Joga Bonito. C'est du grand Paqueta. Il a aussi eu du déchet. Mais quand le Paqueta a du déchet, en fait, derrière, il va la récupérer. Donc, voilà. Je lui laisse une erreur. Mais le truc, c'est qu'il fait une erreur dans ce match. C'est quand il y a la contre-attaque que lui-même a investie, en dribblant des joueurs et en récupérant un ballon. C'est son petit secret. Il part, il traverse tout le terrain. Et là, il ne donne pas le ballon comme il faut. Il aurait fallu la donner à droite, à Cherki. Il la donne à avoir. Ils ne se comprennent pas. C'est la seule erreur de son match. Il a été un métronome de ce milieu. Il a été décisif dans sa façon de faire. C'est lui qui a réglé le milieu. Il a été très bon. Je suis très content de son match. C'est vraiment un joueur indispensable. Il sait défendre. Il vient récupérer les ballons. Il sait attaquer. À des moments, il est pris. Il fait des dribs. Il pose le ballon au-dessous du pied. Il le garde. Il le conserve. Il est très, très fort. Il sait tout faire, ce joueur. C'est un joueur que j'admire énormément. Cette feinte. Cette feinte. Quand il laisse passer le ballon dans la surface, entre ses jambes, pour Cherki derrière. Mais c'est du pain béni, ça. Il n'avait plus qu'à la pousser dedans. Magnifique ce qu'il fait. Il n'y a pas bu derrière. Mais vraiment un très, très, très bon joueur. Un joueur que j'admire beaucoup. Pour moi, c'est quasiment le homme du match. Parce qu'il a été peut-être plus complet que Cherki. Cherki qui a été très bon aussi. J'y en reviens tout de suite. Je vais le mettre à égalité. À gauche, Cornet. Il met un beau but. Il met un beau but. Je ne vais pas lui taper dessus. Parce que il ne fait pas un mauvais match sans plus. J'ai eu une action en premier mi-temps qui m'a beaucoup plu de sa part d'ailleurs. Je ne sais même plus laquelle c'est. Mais j'ai dit, ah tiens, il fait une bonne action aussi. Bon, il marque du tibia. Voilà. C'est du Cornet. C'est comme son centre là, complètement raté. Et qu'il va taper la barre. C'est du Cornet. Techniquement, c'est très faible. C'est très pauvre. Il ne fait pas un mauvais match non plus. Je ne vais pas lui taper dessus. Il met son but. Il met le but. C'est important. C'est bien. Donc, il est là. Il est présent. Il fait le bon appel. Parce que des chélios, il le voit. Donc, voilà. Je ne lui taperai pas dessus. Je n'aurai pas cette prétention de lui taper dessus. Il a fait un match plutôt correct. Donc, il ne fait pas la peine que je tape. Il n'est pas tiré sur l'ambulance. Voilà. À droite, Cherki. Alors, je l'ai trouvé très bon. Il a été décisif. Il est à la passe d'un super corner pour Donneuyer. Magnifique, super matériel. L'endroit où il faut. Cherki. Deux buts. Plein de sang-froid. Plein de justesse. Bravo à lui. Il fait un super match. Si je devais lui donner un bémol, j'aimerais bien qu'il fasse ce qu'il sait faire de temps en temps. C'est-à-dire percuter un peu plus. Qu'il amène un peu plus de vitesse. Mais sinon, c'est très positif. Un très bon match. Je suis très content de lui. Mention plus que bien. Je suis content. Slimani. Il ne fait pas un super match. On ne va pas se mentir. Il ne fait pas un mauvais match, mais il ne fait pas un super match. C'est un des plus faibles aujourd'hui. Bon dans la remise. Très mauvais dans la finition. C'est cette espèce de chandelle qu'il envoie. Il n'a pas l'horreur. Pas à ce niveau-là. Tu ne dois pas envoyer une... Il l'a envoyé trois mètres au-dessus. Je veux dire, à un moment donné... Ce n'est pas Memphis. Ce n'est pas Memphis du tout. Memphis, oui, il envoie des... Mais bon. Ce n'est pas ça. Là, vraiment... Il y a un truc. C'est qu'il est bon remiseur et tout. Mais dans ses prises de décision, c'est-à-dire dans ses mouvements aussi, il est lent. Contrôle lent. Passe à prise de décision lente. Les mouvements sont lents. C'est mou. Ce n'est pas un super match de Slimane. Voilà, je vous l'ai dit. Il a une passe décision à son actif, ok. Mais ce n'est pas un super match de Slimane. Voilà. Donc, on va passer au top et au flop. Donc, les tops et les flops. Dans mes tops, Paqueta, Cherki et Dichiglio pour un centre laser. Dans mes flops, Sinali, Diomande et Slimane. Diomande, longtemps que je n'avais pas vu une prestation aussi mauvaise d'un joueur. Et pourtant, Dichiglio, Dubois, Cornet, ils en ont eu. Mais il ne nous coûte pas des buts nets. Lui, il nous a coûté 2 buts nets. Donc, je ne peux pas. Et 14 ballons. 14 ballons perdus pour un défenseur. Bon, il a perdu 1 ballon tous les 10 ballons touchés. Voilà, si vous voulez les stats. Et puis, en première mi-temps, 10 ballons perdus, c'est assez hallucinant. Incroyable que Garcia n'ait pas sorti au vu de sa prestation désastreuse. Il a mis à maintes reprises Ben Namri dans la merde. Donc, Diomande, je suis obligé de le mettre quasiment deux fois dans mes flops tellement il n'a pas été bon. Voilà, mon petit débrief. Nous aurons un supporter et moi pour le prochain match. Et oui, voilà. Donc, on repart sur les vidéos d'avant match avec un supporter. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos aussi avec les autres supporters. Ça se passe toujours bien. Avec Anis, que j'embrasse d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir. Et puis, les vidéos hors séries qui arrivent, messieurs, les vidéos, les mesdames, les vidéos hors séries qui arrivent, vous allez voir. On va changer un peu. Je ne vais pas faire que des vidéos débriefs ou des vidéos d'avant match. Je vais essayer aussi de parler avec vous d'un peu tout. Et voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos tops et vos flops. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire. J'en ai une qui a été faite déjà. Elle est en cours de montage. Elle sera posée dans les semaines qui arrivent. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et comme c'est l'anniversaire de Barth à l'heure où je fais la vidéo, je lui souhaite un bon anniversaire et surtout, n'oubliez jamais. Cette phrase, c'est Barth qui l'a dit, mais elle a tout son sens. L'Olympique né, c'est une formidable raison d'être heureux. La bise à tous et à l'élohère.